Le conflit autour des eaux territoriales n'en finit pas de monter en intensité entre le Liban et l'entité sioniste. Dans ce sillage, le chef d'état-major de l'armée d'occupation sioniste, Aviv Koukhavi, se rendra cette semaine à Paris. Il abordera lors de cette visite avec son homologue français et le conseiller à la sécurité nationale du président Macron le dossier chaud de la finalisation de l'accord sur les frontières maritimes entre Beyrouth et Tel Aviv. La raison principale du recours de l'entité sioniste à la France est probablement la proximité entre Paris et Beyrouth, mais surtout le fait que Total se soit entendu avec l'état libanais pour avoir l'attribution du contrat d'extraction d'hydrocarbures dans le flanc maritime tombant sous la souveraineté libanaise dans la zone disputée en Méditerranée orientale. Pour rappel, l'annonce du début de l'exploitation du bassin de Karish avait provoqué la colère et l'opposition virulente du gouvernement libanais et a débouché sur une recrudescence des tensions dans la région. La partie libanaise se dit déterminée à défendre ses droits légitimes à l'exploitation des ressources naturelles contenues dans ses eaux territoriales. Elle a également exprimé son attachement à sa souveraineté maritime selon ce que prévoit le droit international. A ce propos, le secrétaire général du Hezbollah libanais a déclaré que les yeux et les missiles de l'organisation politico-militaire étaient braqués sur Karish, avant d'ajouter que le Hezbollah surveillait de près l'évolution des négociations indirectes entre l'État hébreu et les autorités libanaises. Hassan Nasrallah a estimé que le début de l'exploitation de ce gisement, situé dans une zone contestée, constituait une véritable problématique. Il a dans ce sens envoyé des signaux interprétés par des observateurs sionistes comme étant des menaces réelles de confrontation. Dans une conjoncture de grandes crises énergétiques à la lumière du bouleversement du contexte géopolitique, ainsi que de montées sans précédent des tensions en Méditerranée orientale, des sources médiatiques indiquent que le médiateur américain Amus Ockstein ferait bientôt parvenir une proposition à la partie libanaise pour la finalisation d'un accord sur le tracé frontalier. A ce propos, le commandement de la zone nord de l'armée d'occupation sioniste a annoncé qu'il continuera à être en état d'alerte en prévision d'une escalade et d'une confrontation armée potentielle avec le Hezbollah libanais.